Vous êtes-vous déjà demandé comment les athlètes d'élite affûtent leur concentration sans même toucher un ballon ? Ou comment les astronautes de la NASA se préparent mentalement pour des mois d'isolement dans l'espace, en utilisant les mêmes outils psychologiques que les grands leaders d'entreprise d'aujourd'hui ? Eh bien, découvrez le lien secret entre la psychologie et le succès dans tous les domaines. Que vous soyez un athlète, un leader ou simplement curieux de savoir comment fonctionne votre propre esprit, ce voyage est pour vous. Bienvenue chez Protagon, où nous rendons l'apprentissage amusant, accessible et conçu pour réveiller votre curiosité. Saviez-vous que la visualisation mentale peut améliorer les performances sportives de 35% selon l'American Journal of Sports Psychology ? Ou que les astronautes utilisent ces mêmes techniques pour rester mentalement forts dans l'espace ? Et si vous pouviez appliquer ces principes à votre propre vie ? Découvrons-le ensemble. Plongeons dans le monde du sport. Saviez-vous que jusqu'à 90% des athlètes d'élite estiment que la force mentale est tout aussi importante, si non plus, que la capacité physique ? Dans les coulisses, les psychologues du sport sont essentiels pour construire cette résilience mentale avec des techniques comme la visualisation et l'autodiscours positif. Et ces stratégies ne fonctionnent pas seulement pour les athlètes, elles peuvent être utiles pour nous tous. Alors, qu'est-ce que la visualisation et pourquoi ça marche ? C'est comme revivre le moment de la victoire dans votre esprit, entraînant votre cerveau à s'attendre au succès. Les recherches montrent que les athlètes qui utilisent la visualisation voient une amélioration de 15% à 35% de leur performance. C'est comme ajouter un joueur supplémentaire sur le terrain. Ce n'est pas seulement pour le sport. Les chirurgiens, les orateurs publics et les leaders d'entreprise utilisent tous cette technique pour se préparer à des situations de haute pression. Prenez Virgil van Dijk, le capitaine de Liverpool après avoir subi une grave blessure au ligament croisé antérieur en 2020. Sa récupération ne concernait pas seulement la guérison de son genou, mais aussi le maintien de sa concentration mentale. Son psychologue du sport l'a aidé avec la visualisation et l'autodiscours positif, des méthodes éprouvées qui aident les athlètes à performer sous pression. Van Dijk est revenu plus fort et en 2019, il est devenu le premier défenseur en 14 ans à remporter le prix du joueur de l'année de l'UFA. Simone Bile, l'une des plus grandes gymnastes de tous les temps, a montré au monde l'importance de la santé mentale. Aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 Elle a travaillé avec son équipe de psychologie en utilisant la thérapie cognitivo-comportementale pour gérer les twisties, un blocage mental qui a affecté sa coordination. La TCC n'est pas seulement pour les athlètes. Elle est largement utilisée pour aider les gens à faire face au stress, à l'anxiété et aux défis quotidiens. Ensuite, il y a James Turner, le sprinter paralympique australien. En 2024, il a établi un record du monde dans le T36-400. Miller, malgré sa convalescence après une maladie, son psychologue du sport l'a guidé avec des techniques de pleine conscience et de fixation d'objectifs, prouvées pour réduire le stress et améliorer la concentration. Selon des études de la British Psychological Society, la pleine conscience peut réduire le stress de 30%, ce qui est utile dans tous les domaines de la vie. Pas seulement le sport. Ces stratégies mentales ne sont pas seulement pour les athlètes. Ce sont des outils que nous pouvons tous utiliser dans le travail, les études ou les défis personnels. C'est ce que nous faisons ici chez Proteon. Vous aidez à libérer votre potentiel en comprenant comment fonctionne l'esprit. Si vous êtes curieux d'en savoir plus, rendez-vous sur apa.org ou sportspsychologytoday.com pour de nombreux articles et ressources. Et si vous envisagez une carrière en psychologie, ce sont d'excellents endroits pour commencer. Alors, quel a été votre plus grand défi mental? Que ce soit dans le sport, le travail ou la vie, j'aimerais entendre vos réflexions. Discutons dans les commentaires et si vous êtes prêts à essayer, essayez des applications comme Calm ou Insight Timer. Elles améliorent la concentration et la résilience. Vous êtes-vous déjà demandé combien du succès d'un leader provient de l'intelligence émotionnelle plutôt que des compétences techniques? Selon la Harvard Business Review, 90% des grands leaders d'entreprises croient que l'intelligence émotionnelle, le Q, est plus importante que le QI pour réussir. Mais qui aide ces leaders à libérer leur potentiel? Prenez la docteure Laura Gallagher des États-Unis. Elle est psychologue organisationnelle et aide les leaders à développer la conscience de soi et l'empathie, deux piliers de l'EQ. Son travail montre que les leaders émotionnellement intelligents créent des équipes plus collaboratives et innovantes. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre des objectifs commerciaux, il s'agit de comprendre les gens et de bâtir la confiance, ce qui est essentiel dans le leadership aujourd'hui. La docteure Closia Feitosa Santana, une psychologue brésilienne, enseigne aux leaders dans des environnements à haute pression comment utiliser l'empathie et la résilience émotionnelle pour gérer le stress. Le résultat? Ses clients voient que la productivité de l'équipe augmente de 20%, même dans des climats économiques difficiles, prouvant que la psychologie peut stimuler le succès des entreprises à l'échelle mondiale. Au Kenya, la docteure Patricia Murugami transforme l'approche des leaders africains sur le leadership personnel et les émotions. Elle donne aux leaders les moyens de créer des lieux de travail inclusifs et émotionnellement intelligents, prouvant que le succès en leadership est universel. Pendant ce temps, le modèle Grow, développé par Sir John Whitmore du Royaume-Uni, offre aux leaders une méthode structurée pour gérer les décisions à enjeux élevés. Le cadre objectif, réalité, option, volonté, est utilisé par les coachs du monde entier pour aider les leaders à rester calmes sous pression et à prendre des décisions réfléchies. La sécurité psychologique, un concept de la docteure Amy Edmondson à Harvard, a transformé les lieux de travail. Lorsque les employés se sentent en sécurité pour s'exprimer, les équipes deviennent 12 fois plus engagées, favorisant l'innovation et la créativité. C'est la psychologie en action, transformant non seulement les entreprises, mais aussi notre façon de travailler ensemble. Enfin, la gestion du stress est un autre domaine où la psychologie est essentielle. Des études de l'American Institute of Stress révèlent que les leaders qui pratiquent la pleine conscience sont 30% plus efficaces pour gérer la pression. La pleine conscience permet aux leaders de rester ancrés et de prendre des décisions plus claires, même dans le feu de l'action. Si vous êtes curieux de développer votre propre intelligence émotionnelle, découvrez le Dr. Tasha Urich pour du contenu sur la conscience de soi. Pour des outils pratiques pour améliorer votre leadership, rendez-vous sur mindtools.com. Quelles techniques de leadership utilisez-vous dans votre vie quotidienne ? Comment gérez-vous les défis émotionnels au travail ? Partageons, eux, des stratégies dans les commentaires. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains jeux vidéo peuvent vous garder en train de jouer pendant des heures, même lorsque vous avez d'autres choses à faire ? Il y a une raison à cela, et tout est des questions de psychologie. Les concepteurs de jeu utilisent des principes psychologiques, comme les systèmes de récompense, la formation d'habitude, et même les déclencheurs émotionnels pour garder les joueurs engagés. Décomposons cela. Un élément clé est le système de récompense. Qu'il s'agisse de débloquer un nouveau personnage, de monter de niveau ou d'obtenir des succès dans le jeu, ces petites récompenses déclenchent une libération de dopamine, la substance chimique du bien-être du cerveau. C'est la même réaction que vous obtenez d'un compliment ou d'un prix. Les jeux comme Fortnite vous accrochent grâce à des récompenses aléatoires, un peu comme une machine à sous. Mais ce n'est pas seulement une question de récompense. Il y a quelque chose appelé le flow, que le docteur Jamie Madigan, un psychologue spécialisé dans le jeu, décrit comme cet état, où vous êtes tellement absorbé par ce que vous faites, que le temps fume. Au revoir. Les concepteurs de jeux construisent des défis qui trouvent un équilibre entre la difficulté et la compétence, gardant les joueurs dans cette zone idéale. Par exemple, des jeux comme Duolingo, qui vous aident à apprendre de nouvelles langues, utilisent des techniques psychologiques similaires. Le suivi des progrès et le retour d'informations instantanées motivant les utilisateurs à revenir chaque jour. Selon une recherche de l'International Journal of Gaming Studies, les joueurs qui reçoivent des retours fréquents et des récompenses sont, euh, 40% plus susceptibles de rester engagés. La psychologie et le jeu ne concernent pas seulement le plaisir. Les jeux comme Duolingo utilisent ces principes pour aider les gens à développer des habitudes positives, comme apprendre une nouvelle compétence. Imaginez appliquer ces mêmes stratégies à votre propre vie, en décomposant les tâches en petites récompenses pour vous garder motivé. Vous voulez plonger plus profondément dans la psychologie derrière le jeu ? Découvrez la chaîne YouTube du Dr Rachel Cowart pour plus d'informations. Ou rendez-vous sur GameStudies.org pour des recherches sur la psychologie du jeu. Quels jeux vous ont offerts les expériences en jeu les plus gratifiantes, et lesquelles ont complètement raté le coche pour vous ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. J'aimerais entendre vos réflexions. D'accord, c'est l'heure d'un petit défi. Voici un quiz de psychologie pour vous. Laquelle des expériences psychologiques révolutionnaires suivantes a été utilisée pour former des systèmes d'intelligence artificielle ? A une étude sur la façon dont les rats naviguent dans un labyrinthe B ? Une étude psychologique sur les réponses émotionnelles des plantes C ? Une expérience humaine sur l'effet placebo ? Une étude sur les schémas de prise de décision chez les pieuvres ? Déposez votre réponse dans les commentaires, et nous révélerons la réponse surprenante à la fin de la vidéo. La mode ne concerne pas seulement les tendances, c'est aussi une question de psychologie. Saviez-vous que les couleurs que vous portez peuvent influencer votre humeur et la perception des autres ? Prenez la couleur rouge, par exemple. Selon une recherche du Journal of Experimental Social Psychology, porter du rouge peut vous faire paraître plus confiant, puissant et même plus attirant pour les autres. C'est pourquoi vous verrez souvent des athlètes, des politiciens et des chefs d'entreprise porter du rouge lors d'événements importants. Cela envoie un message fort de confiance et de détermination. Mais ce n'est pas seulement pour les grandes occasions. Pensez à ce que vous ressentez lorsque vous portez certaines couleurs. Avez-vous déjà remarqué comment une couleur vive et audacieuse peut vous donner de l'énergie, tandis que des tons neutres peuvent vous rendre calme ? Au Japon, des chercheurs ont découvert que le bleu est lié à la stimulation de la créativité et à la création d'un sentiment de calme et de confiance. Les entreprises technologiques et créatives utilisent souvent le bleu dans leur image de marque, tout comme les marques de luxe telles que Gucci et Louis Vuitton, qui habitent la psychologie dans la conception de leurs magasins. Avez-vous déjà remarqué à quel point leurs magasins sont minimalistes, avec des espaces ouverts et des produits soigneusement placés ? Ce n'est pas seulement pour l'esthétique, c'est la psychologie en action. Les environnements minimalistes signalent l'exclusivité et la richesse, vous faisant sentir que vous achetez quelque chose de vraiment spécial. Mais la psychologie de la mode ne s'applique pas seulement aux marques de luxe ou aux chefs d'entreprise. Nous utilisons tous la mode comme une forme d'expression personnelle. Que vous mettiez un costume élégant pour une réunion importante ou votre souhait à capuche préféré pour une journée décontractée, ce que vous portez affecte la façon dont vous vous sentez. Le Dr. Caroline Meyer, une psychologue de la mode basée au Royaume-Uni, se concentre sur la façon dont les vêtements influencent l'estime de soi et l'humeur. Ses recherches ont aidé des marques comme H&M à créer des collections promouvant une image corporelle positive et le bien-être mental. Vous voulez en savoir plus sur la psychologie derrière la mode ? Découvrez fashionpsychologyfield.org. Il est rempli d'articles sur la façon dont la mode façonne le comportement et les émotions. Quelle tenue vous a fait vous sentir plus confiant ou même plus détendu ? Je suis curieux de savoir ce que pensent les autres. Personnellement, j'adore une chemise à fleurs vibrante en été. Parlons-en dans les commentaires. Quand on pense à l'exploration spatiale, on imagine généralement les défis physiques, l'apesanteur, les espaces confinés ou l'évitement des débris spatiaux. Un des plus grands défis des astronautes est mental. Dans l'espace, vous êtes isolés, confinés et loin de la Terre pendant de longues périodes. C'est là que la psychologie entre en jeu. Les astronautes suivent un entraînement psychologique intense pour se préparer à ces conditions. Prenons Scott Kelly, un astronaute américain qui a passé un an à bord de la Station Spatiale Internationale. Sa mission n'était pas seulement un exploit physique, c'était aussi un exploit psychologique. Kelly a travaillé en étroite collaboration avec les équipes de soutien psychologique de la NASA, utilisant des techniques comme les stratégies cognitivo-comportementales pour gérer le stress de l'isolement. Il disait souvent qu'il faut se préparer mentalement à être à l'aise avec l'inconfort. La résilience mentale est cruciale pour survivre aux missions de longue durée. Yuri Gagarin, le premier homme dans l'espace, n'était pas seulement formé techniquement. Il a été conditionné psychologiquement pour gérer l'immense stress d'être la première personne à quitter, euh, la Terre. Les psychologues spatiaux soviétiques l'ont aidé à développer la force mentale nécessaire pour rester calme sous pression, même dans les environnements les plus inconnus. Le programme spatial chinois a également donné la priorité à la préparation psychologique. Liu Yang, la première taïkonaute chinoise, attribue son succès lors des missions spatiales à un conditionnement mental rigoureux. Les astronautes chinois pratiquent la pleine conscience et les techniques de gestion du stress avant leur mission, ce qui les aide à rester concentrés et résilients pendant les longs vols spatiaux. Les recherches de la NASA montrent que les astronautes qui pratiquent la pleine conscience sont, eux, 30% plus efficaces pour gérer le stress dans des environnements extrêmes. La pleine conscience garde les astronautes ancrés et les aide à gérer leurs émotions, même lorsqu'ils sont à des millions de kilomètres de chez eux. La psychologie n'est pas seulement pour les athlètes, les leaders d'entreprise ou les astronautes. C'est quelque chose que nous utilisons chaque jour, souvent sans même nous en rendre compte. La psychologie influence notre vie quotidienne, les décisions que nous prenons à nos interactions avec les autres, bien plus que nous le réalisons. Prenons, eux, le sourire par exemple. Saviez-vous que simplement sourire peut tromper votre cerveau en vous faisant sentir plus heureux, même si vous n'êtes pas de bonne humeur ? C'est ce qu'on appelle l'hypothèse du feedback facial. Selon des recherches de l'Université du Kansas, se forcer à sourire peut réduire le stress et abaisser votre rythme cardiaque. Alors la prochaine fois que vous vous sentez un peu déprimé, essayez de sourire. C'est l'un des moyens les plus simples de booster votre humeur. Nous utilisons la psychologie pour prendre des décisions, surtout sous pression. Avez-vous déjà pris une décision rapide et réfléchi au pourquoi ? C'est souvent dû aux auriciles, des raccourcis mentaux que notre cerveau utilise pour porter des jugements rapidement. Selon le psychologue lauréat du prix Nobel Daniel Kahneman, ces raccourcis nous aident à naviguer efficacement dans les choix quotidiens, mais ils peuvent aussi conduire à des biais. Par exemple, le biais de confirmation est notre tendance à rechercher des informations qui soutiennent ce que nous croyons déjà, que ce soit en choisissant des sources d'informations qui confirment nos vues ou en interprétant les événements à travers notre propre prisme. Ce biais façonne notre vision du monde. L'association américaine de psychologie suggère que prendre conscience de ce biais peut nous aider à prendre des décisions plus équilibrées et informées. Et n'oublions pas comment la psychologie joue un rôle dans la construction des relations. Avez-vous déjà entendu parler du principe de réciprocité ? C'est l'idée que lorsque quelqu'un fait quelque chose de gentil pour nous, nous nous sentons obligés de rendre l'appareil. C'est une partie essentielle de l'interaction sociale et aide à construire la confiance. En fait, des études montrent que le principe de réciprocité peut augmenter la coopération dans les groupes de 45%, selon le Journal of Social Psychology. Vous voulez approfondir la façon dont la psychologie façonne votre vie quotidienne ? Je vous recommande de chercher des chaînes YouTube qui explorent la psychologie dans la vie quotidienne. Vous y trouverez de nombreuses idées fascinantes pour commencer votre voyage. Quel est, c'est le principe psychologique que vous avez remarqué dans votre propre vie ? Discutons-en dans les commentaires. J'aimerais entendre vos réflexions. Comme nous l'avons vu tout au long de ce voyage, la psychologie n'est pas confinée à un seul domaine. Elle est partout. De la résilience mentale des athlètes à l'intelligence émotionnelle qui motive les leaders d'entreprise, la psychologie façonne notre façon de penser, de ressentir et de réussir. Que ce soit pour trouver le calme dans l'espace, utiliser la couleur pour booster notre humeur, ou même prendre des décisions dans le feu de l'action. Comprendre comment notre esprit fonctionne peut débloquer un nouveau potentiel dans tous les domaines de la vie. Chez Proteon, nous croyons que le savoir est une force, et que la psychologie est la clé pour libérer cette force. Apprendre sur l'esprit ne devrait pas se limiter au manuel scolaire. C'est quelque chose qui peut enrichir nos vies, éveiller nos passions, et nous aider à naviguer à travers les défis que nous rencontrons. Si la vidéo d'aujourd'hui a éveillé votre curiosité, je vous encourage à approfondir ces sujets. Consultez des ressources comme psychologytoday.com pour des articles accessibles sur une gamme de concepts psychologiques, ou explorez des livres comme « Système 1, Système 2, Les deux vitesses de la pensée » de Daniel Kahneman pour mieux comprendre comment nous prenons des décisions. Et n'oubliez pas, vous pouvez faire partie de ce voyage en vous abonnant à Proteon pour plus de contenus éducatifs qui inspirent la curiosité et la croissance personnelle. Vos pensées comptent, et j'aimerais avoir votre avis. Quelle est la chose sur la psychologie que vous avez trouvée surprenante ou utile dans la vidéo d'aujourd'hui ? Partagez vos réflexions dans les commentaires et continuons la conversation. Continuez à questionner, continuez à apprendre, et souvenez-vous, votre esprit est votre plus grand outil. Restez curieux, restez inspirés, et surtout, prenez soin de vous. Passons maintenant à la réponse de notre quiz surprise. La question, lequel des expériences psychologiques révolutionnaires suivantes, a été utilisée pour former des systèmes d'intelligence artificielle ? Si vous avez deviné B, une étude psychologique sur les réponses émotionnelles des plantes, vous avez raison. La recherche sur la façon dont les plantes réagissent aux émotions humaines a contribué à façonner l'IA émotionnelle, améliorant la simulation par l'IA de réactions semblables à celles des humains. Voici comment les autres options se lient à la psychologie. A, une étude sur la façon dont les rats naviguent dans un labyrinthe. Cette recherche a été essentielle pour comprendre l'apprentissage et la mémoire. Elle est étroitement liée à l'apprentissage par renforcement, que l'IA utilise pour apprendre des tâches par essai et erreur, de la même manière que les rats apprennent à naviguer dans des labyrinthes. C, une expérience humaine sur l'effet placebo. L'effet placebo montre le pouvoir de la croyance sur les résultats de santé. Les chercheurs examinent maintenant comment l'IA pourrait un jour simuler un soutien psychologique, aidant potentiellement les patients à ressentir un soulagement grâce à des soins de santé mentale pilotés par l'IA. Une étude sur les schémas de prise de décision chez les pieuvres. Les pieuvres offrent des perspectives sur l'intelligence décentralisée, où les décisions sont prises sans contrôle central. Cette idée influence les systèmes d'IA de nouvelles générations qui peuvent fonctionner de manière autonome, un peu comme les pieuvres utilisent leurs bras pour penser indépendamment. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. J'aimerais connaître vos réflexions dans les commentaires. Jusqu'à la prochaine fois, restez inspirés, restez curieux et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501